Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est mes achats au salon du cheval de paris donc 2015 donc j'y suis allée ce week-end pour ceux qui ont suivi un petit peu j'y suis allée ce week-end et j'ai fait quelques achats j'ai pas fait beaucoup d'achats parce que malheureusement mon permis me coûte extrêmement cher donc j'ai pas trop pu faire beaucoup d'achats mais j'en ai fait un petit peu voilà je voulais vous montrer donc en premier et ça je voulais montrer sur instagram et facebook pas en entier mais une petite partie je voulais montrer en premier je me suis acheté donc je me suis acheté enfin je me suis je j'ai acheté pour azzaro un licol en cuir marron voilà un licol en cuir marron avec des petits des petits trucs comme ça doré au bout voilà et sur le côté donc il est tout marron et voilà il est comme ça aussi sur le dessus la muserolle elle est comme ça il est tout marron et sur le côté j'ai fait broder donc bah azzaro peinard le prénom d'azzaro voilà je l'ai fait imprimer donc sur ce licol là pour ceux qui me demandent où est-ce que je l'ai acheté donc je l'ai acheté au salon du cheval le stand précisément je me rappelle plus du tout comment il s'appelait mais j'ai payé ce licol 69 euros donc pas très cher et je le trouve vraiment bien pour le moment enfin je l'ai pas encore essayé sur azzaro mais il a l'air de bonne qualité le cuir est vraiment souple il n'est vraiment pas dur voilà donc je pense que j'ai fait un bon bon achat et ensuite alors là je pense que tout le monde a acheté ces petites friandises là mais je me suis acheté donc les fameux seaux hdcp je crois que quand on va au salon du cheval le seau de friandises hdcp c'est la base je crois que tout le monde achète ce seau là hdcp je crois qu'ils font leur plus gros chiffre d'affaires c'est le salon du cheval parce que la queue qu'il y a mais la queue qu'il y a à ce stand c'est juste voilà en même temps ce sont des très très bonnes friandises et il y a plusieurs goûts vraiment très très intéressant moi j'ai pris alors qu'est ce que j'ai pris j'ai pris pomme abricot papaye qu'est ce que j'ai pris d'autre réglisse enfin bref il y avait plein 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 de fruits enfin plein de goûts et je les ai presque tous pris sauf le carotte et la pomme et le fruit rouge car ce sont des des parfums qui sont assez basiques qu'on peut retrouver très très facilement à décathlon donc voilà j'ai pris surtout des des goûts qu'on ne peut pas trouver n'importe où donc j'ai j'ai deux seaux j'ai pris deux seaux histoire de dire ok c'est bon là je fais l'année et ensuite donc ça ce n'est pas un achat ça je le dis tout de suite ce n'est pas un achat c'est tout simplement un partenariat j'ai eu un partenariat avec la marque maille mouillère donc je vais montrer ce que c'est je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ça donc en fait ce sont des petits chaussons qu'on met sur nos bottes pour protéger nos bottes de la boue donc voilà j'ai eu un partenariat avec eux et j'ai été chercher les mouillères ben justement au salon du cheval parce qu'ils étaient au salon du cheval donc voilà j'ai été les chercher et voilà les mouillères c'est ça donc c'est des petites bottes comme ça en caoutchouc que l'on met sur nos bottes de concours en général pour protéger vraiment nos bottes et pour pas qu'elles soient toutes sales ou toutes abîmées juste à avoir un concours ou même dans la vie de tous les jours donc voilà je vous ferai une vidéo sur ça je vous ferai une petite vidéo sur les petites mouillères pour vous dire ce que j'en peux et ensuite donc là c'est pareil je ne l'ai pas acheté c'est le salon du cheval qui me l'a offert le petit gilet ça fait carrément que je me la pète trop mais je voulais vraiment vous le montrer donc c'est un petit gilet comme ça sans manches et avec le logo salon du cheval et ikiga life et derrière bah pareil avec le logo ikiga life et le salon du cheval donc voilà sincèrement je ne sais pas quand je pourrais mettre ce gilet là parce que tout simplement comme vous avez vu au dos les logos sont vraiment très très gros et immenses et le mettre quand je suis au centre équestre c'est juste impensable ça fait genre la fille qui se raconte trop donc le mettre au centre équestre c'est juste impensable le mettre quand je suis en ville c'est juste impensable aussi parce que bah ça fait carrément bizarre donc je ne sais pas du tout quand le mettre je le mettrais sans doute quand j'irai au salon du cheval parce qu'il y a vraiment que là où je peux le mettre donc voilà la petite vidéo sur mes achats est terminée elle a été courte parce que comme vous l'avez vu j'ai pas fait beaucoup d'achats je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous je vous dis à très bientôt